Bonjour, nous voici parti pour ce qui sera très certainement la dernière vidéo sur le flash forward et ça c'est une anticipation que je fais là bon voilà il reste une vingtaine de pages, 22 pages et on aura terminé donc je continue 3.1 l'image cinématographique comme résolution du dilemme entre le corps et l'esprit audiovisualisation des deux modes de vie du Christ le flash forward vient donc ultimement résoudre le conflit spirituel entre la chair et l'esprit qui hante le récit, nous sommes dans la dernière tentation du Christ pour rappel le flash forward vient donc ultimement résoudre le conflit spirituel entre la chair et l'esprit qui hante le récit depuis son commencement rappelons que le récit commence en nous faisant entendre la voix intérieure, over de Jésus et la fait intervenir à diverses reprises cette voix over qui s'accompagne toujours des trois interprétations possibles la première étant une voix intérieure présente la seconde étant la voix d'un narrateur passéifiant l'image la troisième plus atypique se voulant la synthèse des deux soit une marque de décorporation de l'esprit de son autonomie relative par rapport au corps dialectique sans image résolution du conflit spirituel donc en l'exacerbant à un premier niveau de lecture sur sa croix Jésus aspire à une vie d'homme et à la fin de sa vie d'homme il aspire à mourir sur la croix et en le résorbant à un second niveau de lecture le rapport entre la chair et l'esprit n'étant plus en définitivement interprétable comme une opposition mais comme une certaine complémentarité cela par le biais de l'imagination trois points du le flash au vert confrontant Jésus à une mort anodine comme révélateur Jésus faisait inscrire dans l'histoire comme fils de Dieu le soulagement le désir de ne pas être le Messie est assouvi et se prolonge par une vie d'homme imaginé au terme de laquelle se trouve un autre désir celui d'être le Messie il se formule devant la mort et non pas devant la vie c'est cette fin humaine qu'il rejette et non son déroulement le paradoxe se résout de la façon suivante la vie d'homme n'étant qu'imagée elle est dans sa fin réversible ainsi elle peut combler illusoirement la subjectivité s'est gardée dans l'illusion toute sa force son impression de réalité le vide de l'existence historique fondation d'enfoyer plaisir charnel tout en transcendant la fin du sujet désir de résurrection on remarque par ailleurs que tout en synthétisant les grandes étapes de la vie d'homme du Christ le flash-forward ne lui en donne pas moins de la consistance il est composé de 258 plans répartis en 10 scènes qui séparent des ellipses à forte portée et recouvrant près d'une demi-heure du temps du récit le flash-forward est là pour témoigner que le Christ est non seulement à vaciller qu'il a cédé spirituellement à la tentation mais que c'est un souvissement illusoire qui le change le retour sur la croix ne peut gommer la postériorité de la manifestation de la volonté de mourir en fils de Dieu la compréhension après coup du spectateur malgré l'indication du basculement moral signifié par un panoramique va de pair avec le revirement moral du Christ la stratégie narrative est telle que même si le film a provoqué l'anathème de l'église il n'en a pas pour autant de substituts au dogme une élucubration quelconque le récit ne joue pas sur le mode de la substitution l'imaginaire a joué son rôle au sens plein rôle machiavélique le fait que le film ait suscité tant de passion montre combien la vie d'homme l'imaginer a un rôle déterminant en marge de la réalité effective se trouve la réalité de l'âme le flash horaire raconte l'histoire psychologique du Christ alors qu'il est sur la croix il dévoile la véritable chronologie des événements et le rêve en étant bien qu'il soit impalpable c'est après avoir vécu, faut-il dire, éprouvé sa vie d'homme que Jésus se repend et plus encore c'est au seuil d'une mort anonyme que son attitude psychologique change le flash horaire ne s'interrompt pas à la première étreinte charnel elle n'est plus refusée la mort de Marie-Madeleine tient lieu d'une révolte mais pas outre mesure Jésus se laisse guider par son pseudo-ange gardien d'étape en étape de Marie-Madeleine à Marie-Sœur de Lazare il se révolte contre Saul qui proclame sa résurrection mérienne et leur appelle à lui la narration continue à représenter sa vie jusqu'au moment ultime l'imminence de sa mort après avoir entendu à son chevet trois de ses disciples dont Judas lesquels lui montrent que l'ange était précisément Satan le flash horaire n'est pas d'une facture inconsciente cascade d'images mentales il est un autre monde, d'univers intérieur du Christ où semble se jouer le drame d'une vie d'homme de près de 40 ans de la descente de croix jusqu'à la destruction de Jérusalem par les Romains historiquement datable 70 ans après Jésus-Christ encadré par deux plans de lui sur la croix l'un où il exprime son sentiment d'abandon et l'autre où il accepte son sacrifice le flash horaire est la technique narrative dont la narration use pour nous signifier que l'acceptation de la mort sur la croix par le Christ résume d'un refus de l'histoire soit d'une volonté d'entrer dans l'histoire avec un grand H de transcender la mort physique c'est la projection imaginaire de Jésus à la fin de sa vie d'homme c'est le fait de s'être vivieux au seuil de sa mort qui précède le réveil du Christ sur la croix on nous objectera qu'il serait nécessaire d'avoir une autre version de la réalité que la narration se poursuit jusqu'à la descente du Christ de la croix pour exclure l'apparition de l'ange démoniaque alors que Jésus est sur la croix et nous assurait ainsi que le flash horaire relève bien de la responsabilité du Christ et que le retour sur la croix est bien un retour au présent et non un flashback après la vie réelle d'homme ou du Christ mais cette hypothèse ferait perdre tout sens à la dernière phrase prononcée par le Christ tout est accompli qui est consécutive au même environnement que Jésus regardait avant son doute et vient en somme se substituer à pourquoi m'as-tu abandonné ? le monde enchâssé a comme caractéristique d'être non réel mais il est la vision qu'a Jésus de ce que serait son avenir s'il n'était pas mort sur la croix l'irréalité du monde enchâssé n'annihilait pas pour autant la visée temporelle du futur c'est elle qui entend qu'elle est pensée par le Christ qui motive l'environnement spirituel du Christ et qui aboutit à la suppression du doute s'imaginant à la fin de sa vie étouffée de remords le Christ accepte sa condition c'est le seul biais qui réalise selon nous l'unité du Christ aspiration humaine et surhumaine sont comblées le Christ meurt, il y a sacrifice et il a imaginé sa vie future s'il n'est pas le Messie nouveau paradoxe puisque l'esprit exalte la chair en son fort intérieur nous livrons une sorte de catharsis à propos de laquelle un débat peut être ouvert en vue d'une reconsidération du rôle anthropologique de l'imaginaire l'imaginaire étant le réceptacle de l'anticonformisme dont font poivre les auteurs 4. Le flash forward comme agent de refus de l'histoire Arborescence du récit 4.1 Arborescence du récit Ce point relatif au récit présentant une construction narrative en forme d'arborescence proposera dans un premier temps une réflexion de ce récit au niveau paradigmatique avant d'aborder dans un second temps le niveau syntagmatique établissant la jonction entre les deux niveaux de réflexion l'objection selon laquelle la dernière proposition narrative véhicule la vérité sera par ailleurs discutée ainsi que les implications d'une prédominance accordée au parcours syntagmatique 4.1.1 Opposition des paradigmes narratifs Certains récits commencent par raconter une histoire en respectant la chronologie dans laquelle les événements sont censés s'être déroulés puis abandonnent leur ligne de direction pour se transformer en arborescence Le début du film fait alors figure de tronc commun aux différentes issues possibles Il était un lieu d'exposition La démarche narrative prend ensuite plusieurs fois pour objet à un même intervalle de temps de l'histoire plutôt que de choisir parmi les différents paradigmes narratifs possibles Elle choisit de ne pas choisir et les présente successivement au spectateur Puisque le récit se constitue par la répétition successive d'un même schéma narratif constitué par différentes variations d'un même intervalle de temps diégétique Chacune de ces variations acquiert de par sa position dans la structure narrative dans la sphère de l'irréel après le tronc commun du réel un même degré de réalité Chaque flash-forward insère un futur possible Réduisant les éléments constitutifs de son corps au rang de possibilités Ce type de construction narrative en vient dès lors à caractériser une vue peu incline au déterminisme nous renvoyant par conséquent aux thèses sur la condamnance du temps Il y a l'arrêt apparent de la narration au seuil de son réel mise en suspension de la suite de l'histoire pour cause de prospection dans l'avenir Cette répétition d'un même intervalle de temps est une stratégie qui théoriquement élude le recours à la création d'une intrigue secondaire La fonction de cette dernière qui est de développer une autre forme d'idée génératrice du récit que celle développée par l'intrigue principale d'aborder la problématique sous un autre angle à travers des personnages secondaires est en effet assumée par le dédoublement de l'intrigue principale elle-même Aucun personnage n'a de caractère ou de comportement particulier qui le constitue Les situations sont montrées comme pouvant impliquer n'importe quel personnage Les motifs se répètent et les visages des protagonistes sont échangés Par exemple, le capitaine allemand de Romsay n'est pas diabolisé bien que le décor soit planté pendant la seconde guerre mondiale Romsay, comme le résistant français, est montré en train d'avoir une scène tendre avec son amante 4.1.1.1 Conséquences sur le personnage Ce type de flash-forward ne participe pas au développement d'une histoire il l'a fait s'éclater et montre que le cours de l'histoire peut devenir s'écrit au jour le jour Or sans histoire, c'est-à-dire sans fait concret par opposition à la psychologie inférieure et irréelle le personnage n'existe pas En l'absence d'histoire et conséquemment de personnage, le récit s'aventire vers un au-delà plus qu'une simple absence de caractère emprisonné dans un manichéisme apprenant une leçon de vie ou illustrant en nouvelle fois le mythe de Pygmalion le récit appréhende l'être en substance le saisit en puissance C'est une conscience vorace qui refuse de se fixer sur un élément qui vit histoire de tout Le personnage n'est plus une incarnation de l'idée de bien ou de mal ou la conversion de l'un à l'autre moyennant un délai temps du récit et les soulignons-le en puissance puisque saisit avant le choix qui le constituera aux yeux du monde Cette orientation narrative présente un personnage sans identité ou plus exactement comme ayant conscience d'une identité à construire dans les cas de figure où il est à l'origine des différents possibles Faisons ici une parenthèse a priori cette dimension créative peut sembler absente des récits appliquant le même principe narratif mais en l'orientant vers le passé car lorsque nous avons diverses versions du passé d'un personnage lui-ci se présente comme cherchant la vérité sur un événement ce qui par exemple est à l'origine de son état psychologique présent c'est-à-dire que le passé est vu comme ce qui fonde et recèle le secret de l'identité Cette idée n'implique pourtant que les flashbacks exprimant le travail de la mémoire et cela dans le but de saisir ce qui a été afin de révéler le cas échéant, notre exemple, l'événement clé qui jusque-là était refoulé Ce dernier sera dès lors considéré comme ce qui est à l'origine du trouble psychologique actuelle en question Or la dimension créative peut aussi être une qualité du flashback pour peu que le personnage invente un passé L'audiovisuation de ce que le docteur de ce que le docteur Maisy imagine du passé d'Alexandre Stavisky dans Stavisky est créative mais qu'il vit ce qui a été, il ne le connaît pas En marge de cette imagination qui prend pour objet le passé pour retrouver la réalité on trouve également le mensonge qui lui aussi est créatif En conséquence, ce n'est donc que parce que la pratique narrative voit dans le passé ce qui explique le présent qu'elle est de la plus souvent exploitée en ce sens que les flashbacks sont davantage considérés comme participants d'une quête de vérité La mémoire du personnage apparaît alors comme l'instrument permettant de faire revivre le passé d'accéder à une connaissance de l'histoire avec un grand H Un instrument parfois imprécie, certes, mais le seul instrument possible L'idée de contingence du temps peut pourtant mobiliser le flashback pour s'exprimer Pensons à L'ange de la vie est belle, It's a wonderful life, de Frank Capra, 1946 qui après avoir empêché le personnage incarné par Gary Cooper de se suicider lui montre ce qu'aurait été la vie de ses proches s'il n'avait pas vécu Le passé comme ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres Toujours pour relativiser la portée des fonctions attribuées au flashback ou au flashforward soulignons que l'avenir n'est pas davantage l'objet de prédilection des thèses relatives à la contingence du temps L'avenir ou l'idée que le personnage s'en fait peut déterminer son présent L'hypothèse est un questionnement sur soi-même et sur ses possibilités Le flashforward exposant divers futurs possibles lorsqu'ils sont subordonnés au point de vue d'un personnage présente en fait d'abord un type de relation entre le personnage et l'avenir Mais que l'arborescence de la narration vient signifier l'absence de vocation du personnage il n'en reste pas moins lié à elle, fût sous forme de nostalgie Pour que les divers possibles lui apparaissent, il faut que lui préexiste l'idée d'une prédestination Et en conscience d'être pur possible, le personnage n'en recherche pas moins sa voie à suivre Sa confrontation avec la contingence du temps n'est pas gratuite Qui plus est la conscience de l'évanescence des choses nous apparaît être le facteur de la dévalorisation de la vie terrestre La durée de la vie, lorsqu'elle est trop longue, fait perdre au personnage tout espoir d'atteindre à l'authenticité et incite à la raccourcir si un tel désir l'anime L'idée d'un personnage en quête d'idéal a partie liée avec le thème du suicide Qu'est-ce que d'autre le suicide que l'arrêt de l'histoire du personnage par lui-même C'est-à-dire sur une image qu'il choisit et qui sera celle que les autres garderont de lui ou que lui veut garder d'une chose Le suicide clôt la vie en lui donnant un sens, alors que la mort naturelle en est dénuée Une façon d'entrer dans l'histoire avec un grand H, entrer dans l'histoire permet de traverser le temps sans changer Ce sera l'idéal atteint à la dégénérescence, un idéal qui, une fois atteint, rend la vie inutile Pensons à Pierre, Michel Piccoli, dans La femme en bleu qui se suicide pour des raisons en partie liées à cet amour désiré Qui, au travers de sa compagnie, acquise en bourbe dans l'immanence des choses Le caractère historique de l'homme le soumet irrémédiablement au changement alors qu'il aspire à l'éternel Le héros de Dead Zone, lorsqu'il sort de son coma, découvre qu'il a tout perdu Que les gens continuent à vivre en son absence, que sa fiancée s'est remariée, etc. Si l'idéologie du possible est exprimée différemment par rapport au récit en arborescence dont nous parlons ici Le commentaire que fait Cronenberg de son film peut toutefois leur être appliqué Il caractérise l'état d'esprit des personnages impliqués dans des spéculations portant sur leur avenir David Cronenberg déclare ce moment où on se rend compte que sa réalité n'est qu'une possibilité Aussi fragile que toutes les autres possibilités Se rendre compte exige d'être spectateur de soi-même C'est-à-dire être dans une sinatitude par rapport à sa vie qui passé et fit le présent Contemplatif et mélancolique à la fois Dans l'ironie du sort, l'imaginaire d'Edouard Molinaro propose également un personnage ayant conscience d'être pur possible Spectateur de lui-même, il s'imagine deux possibilités qu'il a de s'inscrire dans l'histoire Histoire personnelle ou collective Sa préoccupation consiste à trouver sa place dans l'ordre des choses Et ce désir qui ne connaît pas son objet se manifeste de façon récurrente pendant tout le récit L'absence de transcendance aboutit à la passivité, suspend la marche et la prise de décision Et les possibles ne s'actualisent plus que dans et par l'imagination L'ironie du sort inscrit en opposition à cette conscience qui se cherche des personnages abondants en promesses éternelles Mais étant donné que l'arborescence est conditionnée par Antoine, leurs formules prennent par conséquence une tournée dérisoire Deviennent des illusions présentées de façon sarcastique Les phrases du type se dépendant de ma nature, prononcées avec conviction notamment par le père du héros Antoine S'avèrent être une manifestation de l'impuissance des convictions face au temps Ce motif se retrouve dans La beauté du diable Où l'image de l'avenir de Henri nous le montre prononçant les mêmes mots à différentes femmes Sacha Guitry est lui aussi friand de ses formules ironiques Que rend possible le savoir anachronique de sa position narratoriale C'est la conscience d'être un être historique qui arrête le présent du film et fait dévier le récit dans l'avenir imaginaire Le personnage a vis-à-vis de sa situation présente un rapport post-mortem Il anticipe l'image qu'il laissera de lui après sa mort Soumet deux possibles à un jugement esthétique sur base d'images et idéologique La narration dans L'ironie du sort expose tout d'abord l'enjeu de l'histoire Antoine Destrier et Jean Rimbert sont des résistants français pendant la seconde guerre mondiale Antoine reçoit la mission de tuer le capitaine de Romsay Avant qu'il ne termine le rapport qui démantèlera tous les réseaux de résistance Jean est déjà découvert, c'est sur un plan d'attente d'Antoine que le réel s'arrête Embusqué et armé au point, Antoine attend la sortie de la commandanture à 23h de sa future victime Ensuite la narration se scinde en deux lignes d'action L'enjeu de cette session est le mode d'inscription du héros dans l'histoire Deux possibilités sont présentées S'il est capturé, il mourra, mais ayant encore accompli sa mission Aura son nom sur les plaques des rues Sa mémoire sera saluée le jour de commémoration Car il sera mort pour la patrie S'il survit, il aura une existence banale Divorcera, passera à la femme suivante Et c'est son ami Jean qui sera sacré et rôde à l'existence En d'autres termes, la mort physique d'Antoine aboutit à l'immortalité par le souvenir de la mémoire collective Héros mort pour la patrie Et de façon plus symbolique encore par la création d'un double Puisque sa femme Anne donnera, s'il meurt, son nom à son enfant Et réciproquement si c'est son meilleur ami qui meurt Idée qui se manifeste explicitement par la réplique du commandant allemand du peloton d'exécution Lorsqu'il annonce à Antoine en passe d'être exécuté qu'il est père Il dit « vous ne mourrez pas tout entier » L'hypothèse présentant la mort du jeune héros l'arrache donc à la contingence du temps Il est résistant, meurt en résistant et par-delà la mort reste pour sa patrie en résistant Son identité est compacte, son caractère ne change pas à travers les diverses périodes de temps Comme il le fait dans l'autre hypothèse Où l'après-guerre transforme sa personnalité et le mène au divorce Il n'est plus le résistant que sa femme a aimé et épousé Et est par ailleurs entraîné sur la voie de la répétition Puisque sa seconde femme prononce avec autant de conviction que la première Les mêmes paroles d'amour éternel 4.1.1.2 Conséquences sur le spectateur Le refus de l'histoire ne permet plus au spectateur de s'identifier à un personnage comme les récits traditionnels Si la construction narrative en soulignant l'instance narrative permet encore une identification C'est celle toute incertaine à une puissance, une potentialité Le récit en criant un personnage sans lise-histoire ne fait éprouver face à l'image, cinématographie, un manque de réalité Le passage du présent réel à l'avenir imagé exclut le passage réel d'un état présent à un autre De deux choses l'une, ou solitude et des espérances sont les fruits de ce type de schéma narratif Car on ne peut ni aimer ni détester des personnages qui d'une version à l'autre diffèrent Le même personnage physique produit en nous en quelques secondes deux sentiments extrêmes On ne peut plus juger l'être mais un comportement Les personnages n'existent plus mais ne font qu'actualiser des états d'âme La dramatisation s'en ressent Le spectateur n'est pas sensibilisé par un personnage qui relativise de façon de transcrire sa vie En concevant le personnage comme étant et ayant la conscience d'être une possibilité parmi d'autres Le film participe d'une philosophie de l'instant où il n'y a rien d'autre à faire que vivre le temps de la vie L'acte de création du récit n'extrait plus qu'à un héros auquel on pourrait s'identifier Qui évoluerait avec le temps mais exploite les potentialités d'un même personnage que nous regardons de façon mélancolique Il est méprisable, vide, inauthentique, trop humain Comme si n'être plus rien était en pouvant être tout le monde la réponse à l'absence de transcendance Où le spectateur lit la possibilité à la liberté du personnage n'importe qui pouvant être n'importe quoi Que ce soit Antoine ou Jean, il y aura un héros L'enfant Antoine, le fils de la femme d'Antoine, se promenant dans le cimetière devant l'enfant Jean Accompagné d'un passage de la couleur au noir au blanc Symbolise l'idée d'un homme qui voit son histoire s'inscrire sous ses pas 4.1.1.3 Idéologie du possible Ce type d'investigation pour le passé met surtout l'accent sur ce paradis perdu Que constitue la réalité historique toujours soumise aux déficiences de la mémoire Quand ce n'est pas au mensonge des témoins Exemple Hachomonde d'Akira Kurosawa Il subjectivise l'histoire Créer un effet sujet sur chacune des versions Ou créer différents possibles d'une même action Tout en laissant la responsabilité narrative à l'instance narrative première Ce sont deux modes d'exprimer Le côté subjectif de l'histoire, la réalité comme possible Pardon L'idéologie du possible en plus d'être reflétée par la construction narrative Apparaît aussi dans les matériaux utilisés Dans l'indictique d'Alain René par exemple La présentation des personnages se fait dans un langage de bande dessinée Le jeu des acteurs renvoie au théâtre Les neuf personnages de l'histoire sont répartis entre les seuls Sabine Azema et Pierre Arditi Dans Cour le lacourt La descente des escaliers est exprimée par le cinéma d'animation Les futurs des personnages que la jeune fille bouscule par quelques rapides plans d'instantané photographique Par conséquent l'image cinématographique elle-même n'apparaît plus que comme étant un mode d'expression possible de l'histoire Le choix de la bonne prise pour construire une intrigue en notre terme Comment donner vie à une narration sans histoire a priori Est à considérer selon nous comme l'histoire d'une narration Comme une volonté de transcender la mort en ne faisant que postuler la vie Les personnages ne sont pas prédéterminés Le cinéaste ne s'impose pas le moment décisif du choix Ils sont en puissance Ils ont été créés sans histoire Mais le triomphe symbolique sur la mort Fait payer un lourd tribut à la vie Il est communément admis que c'est la mort qui donne un sens à la vie En en permettant la synthèse Dans l'ironie du sort les deux possibles entremêlés peuvent être reconstitués par le spectateur Car une des lignes d'action est en couleur et l'autre en or et blanc Le retour sur le plan d'Antoine attendant en embuscade la sortie à 23h du général allemand Réglé comme une horloge prussienne Marque l'absence de prise de partie Il ne nous apparaît pas que la couleur manifeste la réalité Mais bien plus qu'elle est une façon commode de reconnaître les deux possibilités Par ailleurs le noir et blanc ne renvoie-t-il pas plutôt à l'inscription du héros dans l'histoire Avec un grand H Il est utilisé pour des images d'actualité venant du front Que nous voyons lorsque les héros sont au cinéma Il n'est pas moins probable que l'autre hypothèse La position stratégique du titre en fin de film Accentue l'idée selon laquelle l'histoire n'est pas faite Et pour reprendre les mots de Tennessee Williams Cité en exergue nous diront que N'importe quoi pourrait être n'importe quoi d'autre Cela aurait autant de sens L'œuvre artistique s'avoue ainsi comme résultant d'un certain hasard Contribuant elle-même à sa démystification 4.1.1.4 Répercussions sur la réceptivité de l'œuvre d'art Le refus contre ces récits de déléguer la responsabilité de la narration à un personnage particulier Ou à une série de personnages révèle tout en l'assumant Le caractère aléatoire de l'œuvre cinématographique Ce choix de ne pas choisir produit un choc en nous Spectateurs habitués à auréoler les déroulements des films Des films que nous aimons Un caractère d'inévitabilité Ce n'est plus au détour d'un livre narrant les pérégrinations d'un scénario Il se révèle l'aléatoire de la construction narrative Mais directement à la vision même du film À propos dont connaît la chanson Le monteur de Luz Lisait lors d'une interview Arte, l'atelier d'Ariane René Qu'Ariane René avait fait jouer à Agnès Jaoui La scène de l'appartement de deux façons très différentes Et que les diverses versions étaient aussi valables l'une que l'autre La psychologie de son personnage, Camille, n'était donc pas préconçue de façon définitive Même si l'on sait qu'à l'Ariane a l'habitude d'élaborer une biographie de ses personnages Le nombre important de personnages principaux de ce film Rend aussi permutable diverses scènes La permutabilité des segments narratifs n'est pas spécifique au récit arborescent Même si elle apparaît de façon plus manifeste Compte tenu de nos habitus, narratifs et perceptifs Réduit sans doute au maximum la perte de travail du cinéaste Il n'y a pas de sacrifice, rush inexploité L'exploitation de ce qui aurait dû être, dans un récit traditionnel, l'objet d'un choix Dans son diptyque Smoking no Smoking, la structure narrative n'est pas identique Il y a un léger décalage 4.1.2 Relations syntagmatiques L'idée selon laquelle la dernière proposition véhicule la vérité est conditionnée par différents facteurs Tout d'abord, on trouve l'apparente contiguïté du dialogue Un mot prononcé dans l'avenir complète Une phrase du présent Ou une phrase à double sens sert d'embrayeur Dans l'ironie du sort, la phrase d'Antoine Il faut tout recommencer depuis le début Prononcé lorsqu'il est torturé par les Allemands Segment noir et blanc Et suivi d'un retour à la scène relative au démarrage de l'attraction allemande Avant la tentative d'assassinat de Romsey par Antoine En d'autres termes, bien que l'ordre chronologique ne soit pas aspecté Ce type de liaison de scène génère une nouvelle forme de succession logique Ce type de liaison de scène n'est pas l'apanage des récits arborescents On peut le retrouver dans n'importe quel récit linéaire Ou une remplie en tourne la fonction de suture des ellipses Exemple, les trajets ne sont pas montrés mais les dialogues continuent Ou donne l'illusion qu'un personnage parle à un autre Bien qu'en lieu différent Création artificielle d'un dialogue A contrario, la liaison de scène peut prendre une tournure en contrepoint par rapport au dialogue Cet usage est récurrent dans le film d'Edouard Melunaro Exemple, après la scène où Jean dit à Anne Tu aurais été très heureuse aussi avec Antoine Nous retrouvons l'autre ligne d'action pour assister au divorce d'Anne et Antoine Un autre type de liaison de scène est l'apparente continuité de l'image Continuité de l'image, l'enfant Antoine finit en train de marcher devant l'enfant Jean Ces différents types de liaisons adoucissent les ruptures de telle sorte que l'interprétation peut différer D'un spectateur à l'autre Soulignons que si la dernière proposition apparaît être la bonne Ce n'est selon nous pas tant parce que la narration complète son mouvement Son voyage dans le temps que parce qu'elle rappelle au spectateur d'où elle est partie Lorsque le récit d'Edouard Melunaro revient sur un plan d'attente Il rappelle au spectateur qu'Antoine est en fait toujours en embuscade sous la porte cochère dans son véhicule A la différence d'un récit comme Cour le la court Qui lui ne rappelle pas au spectateur qu'il est dans une hypothèse Il ne revient pas à la scène où le la raccroche le téléphone après sa conversation avec Mani Exposition du film Le spectateur assiste par conséquent à une sorte de pastiche de happy end 4.1.2.1 Objection, vérité de la dernière proposition Dans Cour le la court, de Tom Tickwear Le tronc commun des trois possibles diégétiques dure une quinzaine de minutes Le film comptant 70 minutes Il reste 60 minutes pour les trois possibles diégétiques qui sont donc chacun présentés en temps réel Lola a 20 minutes pour trouver 100 000 marques Et ainsi sauver son copain Mani qui a perdu la somme qu'il doit rendre au cahier à midi précise La première issue suggère la mort de Lola Abattue par un représentant de l'ordre alors qu'elle sortait du supermarché Qu'elle venait de cambrioler avec Mani La seconde issue suggère la mort de Mani alors qu'il se dirigeait vers Lola Porteuse de l'argent volé à la banque dont son père est directeur La troisième est une issue heureuse puisque Mani récupère le sac avec l'argent Qu'il avait initialement perdu dans le bus Et qui avait été ramassé par un clochard Et que Lola, de son côté, a gagné la même somme en jouant à la roulette Les partisans du primat de la dernière proposition ne diront qu'à l'inverse des récits Où le dieu est insensible au sort du personnage et montre sa toute-puissance en le toisant Caméra en plongée, travelling arrière Il semble ici obéir au principe de la seconde chance Effaçant son passé et recommençant l'histoire Répondant aux désirs manifestés tour à tour par chacun des personnages de ne pas mourir Si on adoptait cette position alors, le récit prendrait une tournure fantastique et non réaliste Le même intervalle de temps ne peut être vécu trois fois différemment Le cinéaste a imaginé trois possibilités Si la dernière est préférée par le spectateur, ce n'est pas parce qu'il apparaît en fin de récit Mais parce qu'en l'absence d'une quatrième position, il n'y a pas de retour en arrière au niveau syntaxique L'ordre des trois dénouements conditionnés par une forme d'équilibre La mort de l'un, puis celle de l'autre et enfin la survivance des deux On peut y voir l'idée que l'amour est consécutif à la mort De chacun dans son individualité Mais on change alors insidieusement de registre Le film qui se clôt par la prise d'un cliché Photographique, arrêt sur image N'assure pas loin sans faux la vérité de la dernière proposition On remarque une série de clichés photographiques se manifestant Lorsque Lola bouscule trois personnes La passante, l'employé de banque, le cycliste Synthétisant chaque événement de leur vie Montrant ainsi que la seule variation du moment où Lola les bouscule changera leur destinée Mais ces différentes destinées sexues d'une autre Prevent que dans leur médium, la photographie Ne véhicule pas la vérité au niveau global du récit Les clichés sont différents dans chaque version Ainsi l'imaginaire de T. T. Coer Est d'abord l'histoire d'un couple qui doute d'être fait l'un pour l'autre Il ne s'agit donc pas d'un récit se fondant sur le mythe de l'âme-sœur Mais du récit d'un profond désemparement Né de cette conscience que l'autre Qui tout aurait pu être quelqu'un d'autre Qui se vivra après notre mort Et réciproquement Idée que pousse à son paroxysme la forme narrative adoptée 4.1.2.2 La narration court vers son destin, parcours et relations syntagmatiques Insistant sur ce fait, le premier futur possible peut influencer l'interprétation des autres Par la connaissance qu'il apporte au spectateur Même si du point de vue du degré de réalité, les trois hypothèses sont sur un même pied Elles se présentent en succession La conséquence en est que les variations peuvent trouver leur raison d'être dans une des hypothèses antérieures Le rapport du spectateur aux dernières hypothèses est donc dénaturé Dans cours Lola court, Lola semble avoir retenu qu'il faut enlever le cran d'arrêt du pistolet Du moins, pouvons-nous l'interpréter ainsi C'est-à-dire comme le fruit d'un apprentissage Parce qu'elle ne le savait pas lors de l'attaque du supermarché de la première hypothèse Et que nous la voyons enlever lors de la seconde Une lecture de ce type considère avant tout le parcours syntagmatique Car si on prend en compte la narration en tant qu'elle se compose de trois possibles La seconde version peut postuler que Lola a déjà cette connaissance Nécessité de retirer le cran d'arrêt du pistolet Et par conséquent, elle ne peut plus être interprétée Comme un apprentissage issu de la première hypothèse En d'autres termes, il convient de distinguer les trois possibilités Qu'aurait Lola de sauver Mani Les trois futurs possibles de l'action La première attitude a privilégié le parcours syntagmatique Et la seconde, les oppositions paradigmatiques Comme nous l'avons dit, seule une interprétation Établissant l'inscription dans le genre fantastique Peut légitimement permettre le premier type de lecture Le conflit entre ces deux attitudes est la conséquence de ce que nous interprétons Comme une volonté de transcender la fin du récit Le récit aurait pu s'arrêter après le premier possible Aucune nécessité dramatique n'exige les deux autres issues En se liant à la figure de la répétition La narration répond en marge du désir scopique De voir et revoir le même canevas narratif Le même plan au désir de sublimer la mort Puisque la première issue possible est virtuellement la fin du récit Une parenté se lie inexorablement entre la fin du récit Et chacun des possibles A titre d'exemple, rappelons que si Lola a 20 minutes pour sauver Mani Le récit s'octroie si l'on peut dire 20 minutes pour raconter le premier possible Si le temps du récit est imposé Le fait que le cinéma soit un enregistrement Il permet de répéter un même intervalle de temps Le temps du récit apparaît derrière la construction narrative Comme un temps à remplir et non nécessairement comme un temps de délai Pour exprimer une idée La conséquence en est que c'est de la construction narrative essentiellement Que naît le sens et non plus de la thématique développée C'est-à-dire qu'au sortir de la salle de cinéma Le spectateur a davantage l'impression d'avoir assisté à un ressenti A une gestion du temps d'un cinéaste Une témoignance à conception de la réalité Qu'un récit mettant en scène des protagonistes dans le but de ne raconter une histoire Lorsque la narration prospecte dans l'avenir de ses personnages En mobilisant le flash-forward C'est aussi son avenir qu'elle les interroge La construction narrative adopte une perspective plus qu'originale A l'égard d'une notion comme celle du happy end En intégrant la mort de chacun des personnages dans l'hiver possible Elle la transcende A un plan de Lola morte succède Un plan de Lola vivante Le parcours syntagmatique est lié à l'idée de résurrection Au triomphe du récit sur l'histoire Il est tel que répondre à la question Comment raconter le film sans en raconter la structure Devient impossible Et c'est dans cette impossibilité que se trouve l'idée D'un triomphe symbolique sur la mort Un dédoublement s'opère en nous Car le film nous l'avons vu vivant Parcours syntagmatique Et nous le racontons en termes de possible Opposition paradigmatique Nous avons après l'avoir vu Un regard froid Un point de vue global Qui synthétise et livre à notre interlocuteur La charpente du film L'idée qui lui a donné naissance Signalons encore que lorsqu'ils intègrent Leur fin virtuelle en leur corps Les récits arborescents ne laissent plus Aux spectateurs de possibilité De pressentir la fin du récit Le cumul des possibles Et théoriquement illimité Dans Smoking et dans Smoking d'Alain Renna A chaque fois exploiter l'arborescence narrative De façon autoritaire Les cartons viennent informer le spectateur De l'intervalle qui lui est peut-être exposé Une nouvelle fois sous un autre angle Il peut s'agir de cartons définissant La durée de l'ellipse Exemple 5 jours plus tard 5 semaines plus tard Etc Ou de cartons indiquant ce qui est A l'origine de la variation Succession des deux cartons Le premier ou bien Le second Il, elle, dit Les cartons maintiennent les différentes possibles Narratives dans la sphère de l'objectif Le récit ne se laisse pas reconnaître Une dimension polyphonique Ce qui se dégage de la synthèse Des deux plans de lecture syntagmatique Et paradigmatique Outre le lien des récits arborescents Avec la figure de la répétition Et des répercussions sur les piènes C'est que le temps du récit Ne cesse de s'écouler Même si le spectateur a l'impression Que le film recommence Pour l'histoire de la narration Chaque possible est une étape Et chaque fin virtuel Un dépassement 4.2 La structure en boucle Flashback, flash forward Un éternel mouvement Si l'on peut dire des récits discutés Si dessus qu'ils exposent Différents avenirs Pour mieux manifester L'absence de sens de l'histoire Refusant de se terminer De conclure une histoire Qui n'a jamais véritablement commencé Voulant saisir toutes les facettes de l'aide Dans une sorte d'étude phénoménologique Il y en est d'autres Qui visent un éternel mouvement Une perfection narrative L'effort cinématériellement vain Tout film ayant un dernier plan Aboutit néanmoins Dans l'esprit du spectateur En commençant par la fin de l'histoire Ils font d'elle un recommencement La structure en boucle Est aussi une manifestation D'un refus de l'histoire Rien ne semble s'être passé Et tout semble à venir Dans des récits du type Au bout de la nuit De Aakab al-Kanti Où le spectateur En fin de récit Ramené mentalement son début Le récit est un gigantesque Rêve rémonitoire A la fois passé et à venir Il donne l'impression De se soustraire A l'irréversibilité du temps Puisqu'il est hors de lui La femme en bleu Il met de la musique romantique Et les filets s'enchaînent Avec un plan de téléphone hurlant De pierre à la douche Puis un plan de lui Décrochant le téléphone Michel Devine montre Le dénouement dès le départ Il est pour le spectateur La première et la dernière image Comme si rien ne s'était passé Mais qu'en est-il pour le personnage ? Si la quête absolue du personnage Aboutit à un suicide Le suicide semble aboutir A une quête d'absolu La structure soustrait L'événement du suicide A l'histoire A l'ordre naturel chronologique Les faits de bouc Produits se transforment En rapport cause Des conséquences La mort est comparée au rêve Comme si le suicide N'était pas une mort physique Mais une plongée dans les rêves Le héros sans dormant Cherche à atteindre La femme en bleu Aperçu un jour Alors qu'il se rendait Chez Aurélie Et qu'il n'a pu atteindre Dans la réalité des choses Il y a chez Pierre Une volonté Un effet de dédoublement Lorsqu'il rêve éveillé Il se voit aller Vers la femme en bleu Et son double le percute Pour lui faire reprendre Ses esprits Avant que le suicide Ne se répète En fin de récit Le personnage dit Qu'il s'imagine Ce qui se passera Quand il sera mort Il fait dire à son meilleur ami Des mots qu'il juge ridicules Il se présente Comme un narrateur Pierre est un romantique En quête d'absolu Là de la quotidienneté De la vie De son absurdité Et domestique En bouteillage Etc Ses états d'âme Se manifestent A travers la musique De Schubert Et Bella Bartok Qui vient recouvrir Les paroles A leur muette De ses interlocuteurs Lors de la soirée privée Pierre n'entend Que cette musique Mélancolique A laquelle certains Découpages de scènes Doivent d'ailleurs Leur durer Le récit se clôt Lui-même Refusant de donner De lui Autre chose Que l'apparence D'un rêve Plus la narration Progresse Plus elle court Vers son commencement Poussant l'absence De sens Jusque dans sa forme La durée du récit N'a d'autre sens Que de retrouver Sa forme primordiale Il s'agit d'un récit Sans intrigue D'une quête Dans Paris De Pierre et Aurélie A la recherche D'une femme Que Pierre ne veut pas trouver Une femme Qui a le visage D'Aurélie Mais Pierre Ne s'en aperçoit Pas tout de suite L'amour d'Aurélie A qui expulse La jeune femme De la sphère d'absolu Vers laquelle il tend Pierre a l'amour D'Aurélie Mais il a besoin De rêver Pour vivre Et quand le rêve De devient réalité Quand la femme rêvée Se révèle être Aurélie La vie perd sa raison d'être La mort en est Le thème central Elle fait l'objet D'un Paris Pierre a dit Qu'il se tuera S'il ne retrouve pas La femme en bleu La durée du film Apparaît dénuée de sens Le sens n'étant Que de boucler la boucle Comme si le mot sens Ne renvoyait plus Qu'à une orientation Dans l'espace Et non à une quête Métaphysique La polysémie Des mots Les ampute Dans un sens intrinsèque Et lorsque l'agent de police Représentant de l'ordre Lui indique Qu'il peut rouler Dans la rue A sens interdit C'est tout le code De la route Qui s'ébranche Pendant lui aussi Sa raison d'être Pourquoi le héros Choisit-il la mort Puisque de toute façon Il mourra La réponse est dans la volonté De donner un sens A ce qui n'en a pas Il échappe à la mort naturelle Comme le film Dans l'illusion D'échapper à son destin Le dernier plan La femme en bleu Rencontrée par Pierre N'était donc pas autre chose Que la prémonition De sa mort L'absolu par-delà l'amour Ne trouvant son siège Que dans la mort Mais ce n'est pas non plus Dans le désir d'absolu Qu'il faut voir Le revirement moral du Christ Dans la dernière tentation du Christ Rappelons qu'après la mort De Marie-Madeleine Jésus sur Marie Avec Marie La soeur de Lazare Car il n'y a qu'une seule femme Sur la terre La répétition visuelle Des images Unifie le film Faisant retour sur lui-même Il acquiert une forme parfaite La scène du suicide Ne rythme pas La narration Le flash-former Transforme le temps présent En délai Il détermine l'échéance Il ne rythme pas le récit Comme les images Du rêve de Cole Dans l'armée des douze singes Qui elles Prennent la forme Dans l'hérit-motiv visuel Dans l'armée des douze singes Thierry Guilliam Le rappelle à différentes entreprises L'instant primordial De son récit La scène de l'aéroport Où Cole Adulte S'écroule dans les bras D'une femme Sous les yeux de Cole Enfant Le rapport au temps Se révèle déjà Dans la thématique abordée Le héros voyage Dans le temps de l'histoire Il est déjà hors d'elle Hors de la durée Périodiquement Le temps profane La durée Sont abolis Par cette mémoire Qui replonge en rêve Jusqu'à la scène sacrée Où se réalise La synthèse des temps Le refus de l'histoire Est exploité Dans sa forme fantastique La plus simple Le sang des eaux De Claude Chabrol Propose lui aussi Une circularité du récit Mais de manière Moins accentuée Compte tenu Du traitement Qu'il en fait La scène qui débute Et clôt le récit Est plastiquement la même Mais la première Ne comprend pas le dialogue Qui est remplacé Par la musique de fosse Du générique Cette circularité du récit N'est pas sans rappeler La pratique du plan Emblème Qui avait cours Dans les premiers temps Du cinéma Jeunesse du générique De prédestination Nous sommes en 1903 Lorsqu'apparaît Le plan Emblème Ce plan qualifié Par Burge D'espèce de portrait Pouvant figurer Au début A la fin Ou aux deux extrémités Du film Sa fonction sémantique Était d'introduire La principale donnée Du film Rescued by Oliver Le bébé d'or Le chien veille De résumer Le noyau Du film Que ce soit sa morale À la fin de Our British Bulldog Save D'Union Jack Le chien filmé De près Le drapeau sauvé Entre les dents Ou son astuce De base À la fin du Bayer Parté 1907 Le baillement irrépressible Du protagoniste unique Ressort comique Du film Casse en gros plan Une courroie Qu'on lui a noué Sur la tête C.A. Noël Burge Aimait l'hypothèse Que Porter Dans The Great Trand Roble Et l'attaque du grand Rapide 1903 Chercher peut-être À surmonter Les caractères impersonnels Des silhouettes lointaines Par le biais D'un gros plan Emblématique Et bien que ce soit En définitive L'exploitant Qui en déterminait La place Ces plans emblèmes Sont pour nous La première manifestation De l'anticipation La licarne de l'infini Nous apprend Qu'après 1905 Des liens plus consistants Commencent à être tissés Par des esprits Clairvoyants Entre le plan emblème Et le corps principal Du récit L'un des novateurs Était le grand plagiaire Sigmund Lubin Qui pour son bol Borgry 1904 Présente au début Les trois gentlemen Bandits Dans un plan portrait Ne raccordant Peut-être pas Avec l'action Qui va suivre Mais pris Dans le même décor Avec les mêmes personnages Dans les mêmes costumes Et les mêmes attitudes Simplement une pause Pour l'opérateur Melberge voit Dans l'usage Du plan emblème Une dimension Présentationnelle Et extra-narrative Un refus De la clôture Précisant Qu'elle s'est maintenue Pendant tout Le cinéma muet Il la considère Dans son entreprise D'exposition Du fondement Ce qu'il appelle Le MRI Mode de représentation Institutionnelle Comme une survivance Narrative Quelle différence Y a-t-il Entre le plan emblème De l'attaque Du grand rapide De Green Train Laubry De E. Porter 1903 Et le plan Du cendrier Du grand sommeil De Big Sleep De H. House 1946 Avec les deux cigarettes Symbolisant la relation Entre les personnages Incarnés par Lorraine Bacal Et Humphred Bogart Ou encore Les plans en noir et blanc De la foule de passants Entremêlés au générique Proprement dit De l'œuf du serpent L'Igmar Bergman 1957 Le film est lui En couleur Cette foule de gens En train de marcher Filmée de façon Filmée de face Qui rapparaîtra Vers la fin Du récit Une heure cinquantième Minute du temps Du récit Lorsque le savant Explique au héros Ses expériences Sur les limites humaines Ces plans qui apparaissent Au début Anticipent sur le déroulement Du récit Du point de vue de l'histoire Rien ne permet de les situer Étant donné Qu'ils sont Un enregistrement Nous ne pouvons déterminer La temporalité De ces plans Au niveau de l'histoire Dès lors qu'ils se révèlent Être ultérieurement Un enregistrement Et qu'ils sont filmés Plein cadre L'enregistrement Pouvait être existé Dans l'histoire Avant que la narration Ne la prenne en charge Les plans ont un statut Temporel En substance Aussi ambigu Que celui de l'image Cinématographique À la fois passée Présent Et à venir Sur quels critères Peut-on se baser Pour les définir Comme étant extra-narratifs L'emplacement dans le générique Beaucoup de films Commencent l'histoire Avant même Que le générique Ne soit terminé Afin de capter Directement l'attention Du spectateur Et les plans N'en sont pas pour autant Dépourvus de valeur narrative Séquence dite De pré-générique Sur leur dimension Présentationnelle Et privilégiée N'est-ce pas En raison Si Leur dimension Présentationnelle Et privilégiée N'est-ce pas En raison De l'écart Considérable Qui les sépare De leur répétition Dans le corps Du récit Attenuant de la sorte Leur caractère Anticipatif Dans Assurance sur la mort Double indemnity Billy Wilder 1944 Nous voyons une silhouette Se déplaçant à l'aide de Becky Si le travail sur la lumière Ne permet pas de reconnaître Le visage du protagoniste L'image anticipe néanmoins Sur l'action Ce type de plan mixé Avec le générique En fait un générique De prédestination Pour reprendre l'expression Du mémoire La fin dans le film noir Et se lève la question De la mise en scène Le générique de prédestination Doit-il nécessairement Prélever des plans Dans le corps du récit Que dire des plans Qui réfèrent à une action Mais dont l'angle de prise de vue Le cadrage N'est pas identique Une différence d'angle De prise de vue Peut vouloir signifier Le point de vue D'un autre personnage Et n'avoir pas Pour visée unique L'action en elle-même Plus encore Elle peut signifier Le point de vue D'un même personnage Mais qui réinterprète l'action Qui cherche à la visualiser Le flash-forward Et l'anticipation D'une mise en scène De l'action Ou d'une action Comment distinguer L'anticipation De la répétition Ou de la fragmentation D'une même action Dans le monde diégétique Montage alterné Quelle place réservée A des plans Qui se répètent Mais qui ne représentent Que des personnages La dimension présentationnelle Excit-t-elle La dimension temporelle De l'image Rappelons Un témoignage Pratique du montage Pratique du montage Où le monteur Nous informe Que la réutilisation D'un même plan Dans Mortelle randonnée De Claude Dumileur En 1982 Faisait de lui Un flash-back Puisque le plan Avaient déjà été montré Précédemment Dans son contexte Et cela Sans intention aucune Car il n'y avait pas Volonté de renvoyer Au spectateur Dans le passé du film Mais simplement De remontrer Le visage De l'assassin Michel Serrault Dans le cas du générique De prédestination Un plan référent A une action Mais sous une autre forme Que celle qu'il prendra Dans le récit Elle a trace D'un prélèvement Non plus au sein même Du récit Mais au sein des rushs Accessoirement La symbolique du plan Peut donc aussi Être une fantaisie Plastique Du cinéaste Désireux de montrer Un plan Qui n'a pas pu Ou n'a su Intégrer Dans son récit Pour des raisons De raccord Aux autres L'enjeu De la mise en scène Est considérable Présenter un mouvement Présenter une même action En utilisant un angle De prise de vue Différent C'est changer de point de vue Nous revenons au problème De la conception De la réalité Est-elle unique Ou plus réelle Une représentation De la réalité Est unique Si elle présente La même action Et le même regard Sur cette action Une représentation De la réalité Est plus réelle Si elle présente La même action Mais sous différents points de vue Nous devons prendre Nos précautions Lorsque nous parlons De répétition Elle ne peut fonctionner Qu'au niveau strictement visuel Car le plan Qu'elle répète A d'ores et déjà Sa place dans la chaîne Syntagmatique Il a son histoire Le paradoxe d'un flash-au-roir Est que lorsque le plan Qui le constitue Se répète Il devient le passé De l'image actuelle Souvenir du film Présent de l'histoire Il sera pour le personnage Voyant le souvenir D'une anticipation Selon Géjeunette Toute prolepse C'est une impatience narrative Cette observation Prend au cinéma Une tournure particulière Michel Chillon Discutant du flash-au-bec Fait remarquer Qu'il est souvent utilisé Lorsque le cinéaste A une idée percutante Pour démarrer son histoire La question est de savoir Pourquoi lorsqu'un récit Commence immédiat Ou par la fin Tout le corps Se trouve analysé Comme étant un flash-beck Et non l'ouverture Comme étant un flash-au-roir Hégémonie de la diégèse Sur la narration Le plan vaut en sitcom De François Ozon 1998 Représente un plan moyen D'une maison Retentit un coup de feu Après ce plan Un carton nous propulse Quelques mois auparavant Le plan d'ouverture N'anticipe pas l'histoire Puisqu'il en est son terme Mais il anticipe Sur la fin de l'histoire En tant qu'elle nous est racontée Le plan a un double statut temporel Flash-beck Et flash-au-verre Sont liés Le flash-au-verre exige Une faculté mnésique Du spectateur Et sa capacité À voyager Dans le temps du récit Pour réinterpréter Le plan commun Étant une anticipation La tendance à lire Le corps du récit Comme étant un flash-beck Résune d'un parti prirrationnel Dans Boulevard du Crépuscule Sunset Boulevard Billy Wilder 1950 Le récit commence par la fin Du fait que le cadavre Surnageant dans la piscine Et en voie au verre Nous raconter son histoire L'image acquiert Une temporalité passée Elle ne peut raconter Que quelque chose Qui s'est passé Et non qui va se passer Or ce que nous allons voir Est à la fois passé Et à venir Les exemples de ce type Sont innombrables 5. Le flash-former Comme révélateur éthique Dead Zone Réalisé en 1983 Par David Cronenberg Présente une idéologie De la liberté De l'individu A laquelle vient S'certain une question éthique Devant les visions De l'avenir Johnny n'est pas Un spectateur impuissant Mais un acteur potentiel Il est libre De changer le cours De ses prémonitions Le flash horaire Annonce la mort d'autrui Trois enfants Accident Des populations entières Guerre Un homme Suicide L'envoûtement Qui s'empare de Johnny Le met en possession D'un savoir acquis De façon irrationnelle Que ceux de la mort Que ceux de la mort Peut vérifier C'est en son âme Et conscience Que Johnny Smith Le site du sort A donner à sa vision Car en se déroulant Dans l'intimité De son être Et n'engageant pas Directement sa responsabilité La vision ne permet pas Qu'un autre Que lui Elle infléchisse Et pas davantage Elle ne le met en position D'être jugée coupable Par son entourage D'un côté La conception de l'histoire Est positive Car l'histoire n'est pas écrite Nous n'assistons pas Une tragédie Le personnage est présenté Comme agent de l'histoire Il peut en dévier la course De l'autre Le film développe L'illusion de triompher De la mort Une fois La prémonition affléchie Alors qu'elle n'est en fait Que retardée La connaissance De l'avenir Est une question fondamentale Pour l'homme En 1987 L'attrait pour les sciences Aucunes Et les pratiques Divinatoires Est puissante On comptait à Paris 25 000 voyants C'est à dire Deux à trois fois plus Que de médecins généralistes Cette information Que nous tirons D'un article Sur Dead Zone Trouve sa valeur En ces lignes Non comme la statistique D'être ayant un pouvoir Paranormal certain Mais comme le signe D'une volonté De connaître l'avenir Visiblement fois répandue Dont témoignent Les adeptes De la voyance Peut-elle aboutir A quelque chose De positif On a pu récemment Entendre Lors d'un débat Sur la parapsychologie A l'écran témoin La voyante Maud Christen Déclarait que Lorsqu'elle voyait La mort de quelqu'un Elle ne lui disait pas Pour des raisons éthiques D'aucun homme Sagesse populaire S'est abandon De l'homme A ce qu'il nomme son destin Cette attitude fataliste Doit-elle être comprise En termes d'irresponsabilité De celui qui sait La confrontation Du personnage A l'évidence D'une mort imminente Offre différents cas de figure 1. L'individu Croit qu'il va mourir Se pliant à son destin Il pose pour un regard neutre Le problème du paradigme De la prédiction Autoréalisatrice 2. L'individu Croit qu'il va mourir Et fait tout Pour ne pas se trouver Dans les conditions Entourant sa mort Il se voit grand Trouffateur du destin Ou alors reconsidère Sa croyance La question éthique De la révélation Ou non des conditions Imminentes de la mort Un individu a d'importantes Répercussions Sur son image Que le voyant donne de lui 1. Le voyant révèle La mort qui est évitée Et n'a pas de preuve Qu'elle était fondée Il risque de passer pour un fond 2. Le voyant révèle La mort qui est évitée Mais les éléments réunis Sont en nombre suffisant Pour lire l'infléchissement D'une prémonition 3. Le voyant ne dit rien Et sacrifie l'individu Pour évaluer son pouvoir psychique Répondant à l'exigence De preuve de la démarche scientifique 4. Le voyant cherche A éviter le malheureux Le malheur Mais ne le peut Complexe de Cassandre Dans Dead Zone Le voyant est mis Dans la confidence De la mort d'autrui Cette connaissance de l'avenir Aboutit à différentes Attitudes morales Johnny révèle au père de Chris Qu'il va mourir S'il va jouer au hockey Informant ainsi Le responsable de l'enfant Qu'il côtoie Sans s'intéresser Outre mesure du sort Des deux autres enfants Présents dans sa vision Lorsqu'il déduit La mort imminente De population En voie de missile Johnny décide De passer lui-même A l'acte En ôtant la vie A l'instigateur Lorsqu'il voit La mort de Stimson Johnny en est satisfait Ainsi la vie humaine N'a pas de valeur En elle-même Elle reste dépendante De l'individu 5.1 Le flash forward Condamnation Sur base d'intention Il y a toujours Cette incertitude Quant à savoir Si un événement tragique A été avorté Ou si c'est peut-être Sans raison valable Qu'un homme A trouvé la mort Comment être sûr Que le voyant Ne soit pas en réalité Un psychopathe Si pour des raisons De respectabilité scientifique La parapsychologie Cherche à démontrer Le bien fondé De la croyance Dans l'image En éliminant Les risques de confusion Avec des bruits mentaux Le souvenir Et l'imagination C'est le questionnement Sur l'avenir Qu'elle suggère Qui doit D'un point de vue Prendre le pas Sur la connaissance Technique D'un mode Particulier De communication Car cette dernière Risque de se perdre Dans un débat stérile Et donc Délitilité De l'anticipation L'utilité De l'anticipation Le flash forward Annonce la mort En rendant L'individu Conscient Qu'il est un être Historique Si le flash forward S'avère exact L'individu Sera responsable Parce qu'il savait Le flash forward Est agent de la responsabilisation Le personnage Ne se cache plus Derrière un sujet J'avais su Il ne rejoue pas Dans son intimité Le drame Qu'il a provoqué Car il voit Ce qu'il attend Comme nous l'avons vu Une des zones adoptent Trois voies narratives Pour emporter notre croyance Dans le flash forward Et ces trois voies Définissent trois attitudes L'éthique Une passe par le sacrifice L'autre par l'analogie Et la troisième Par la photographie Lorsque le médium S'arme pour tuer Greg Stinson Il part tuer un homme Pour un crime Qu'il n'a pas encore commis Nous adhérons A son entreprise Parce que nous sommes Dans une situation analogue A celle dans laquelle Le médium Place le médecin Nous voyons dans Stinson Un nouvel Hitler Le flash forward Répond au flashback De l'invasion De la Pologne En 1939 Par les nazis Il anticipe Le retour cyclique De l'histoire Les prémices D'un bégayement De l'histoire Sont là Effrayantes Le discours de Stinson Semble avoir Les marques De cette situation Antihitlérienne Le grand rêve D'une humanité Est en passe De se réaliser Remonter le temps Avant l'arrivée D'Hitler Au pouvoir Pour le neutraliser Mais le temps Est irréversible Et quels que soient Les points communs Entre les deux situations Elles sont différentes Johnny est enseignant De formation On lui reconnaît Des qualités Intellectuelles Permettant son rapprochement Mais il ne le fait pas Avant la vision Il n'assimile pas Stinson à Hitler Il le fait Alors qu'il a connaissance Du militantisme De son ex-fiancée Sarah Pour le démagogue Cette rapprobation Du sombre projet De Johnny Bien qu'elle ne se fonde pas Sur une croyance Démesurée Dans l'image Médiumnique Mais sur l'expérience Sacrifice rapporté Des deux enfants N'impose pas Des fondé des visions Flachement vert Dans ce cadre-ci Ça permet de nous interroger Sur l'utilité De voir l'avenir Si ce n'est Pour s'en prémunir Faut-il pas qualifier Le débordement De manque d'éthique L'attitude consistant A attendre impassiblement Que la prémonition Se réalise Le progrès de la science Sa démonstration De la vision médiumnique A-t-elle plus de valeur Qu'une vie humaine Dans la vision présentant Le démagogue En passe de déclencher Une guerre atomique Celui-ci dit Qu'il doit accomplir Sa destinée Cette vision Parce qu'elle est avant tout Le point de vue du médium Peut toujours prêter A soupçon C'est afin d'éviter Ce soupçon Que la scène autonome Représentant Stinson Faisant du chantage A un journaliste A semble-t-il été greffée On voit combien Cronenberg va Contre l'idée de destin Il met les spectateurs Face à sa croyance Dans l'image La vision que dit Avoir vu le démagogue N'est pas représentée Nous aurions pu avoir Une vision dans une vision Qui plus est La vision du médium Aurait pu être insérée Au moment où le démagogue Dit qu'il deviendra président Qu'il a eu une vision Le flash forward Dans le petit juif Il fait une présenter Non comme le destin Du personnage Mais comme ce qui Étant donné La tournure Que prennent les événements Sera Il aurait été Sera Je répète Le flash forward Est dans l'optique Du film Présenté non Comme le destin Du personnage Mais comme ce qui Étant donné La tournure Que prennent les événements Sera Il aurait été La figure du destin S'il avait été Le point de vue Du démagogue Dans un récit Dont il était Le narrateur Le flash forward Est ce qui permet De garder un regard Positif sur un personnage Malgré l'acte négatif Qu'il s'apprête A commettre Acte Qui ne se concrétissera pas Alors qu'il a le démagogue Dans le champ de son fusil Le médium Suspend son geste Le politicien Vient de prendre L'enfant De l'ex-fiancé Du médium Dans ses bras Afin de se couvrir Le médium Aurait pu être celui Qui tient l'enfant De la femme aimée Dans ses bras La suspension du geste Participe de l'identification Du médium au politicien Elle lui sera fatale Le sbire de Stinson Là-bas Dans un coup du pistolet Glissant sur le sol Le médium est empoigné Par le politicien Qui lui demande Qu'il ait envoyé C'est alors Qu'il a son intime vision Où nous voyons Stinson se suicider A l'avant-plan La couverture Du magazine Newsweek Représentant Stinson S'apprêtant derrière Un enfant Et à l'arrière-plan De la couverture Le visage du médium Et la bannière étoilée C'est après Que la vision du médium Est produite Et que Stinson lance Son sbire Le photographe Du magazine Newsweek Comme s'il avait Lui aussi la vision Véritablement Stinson semble être Cet ideux démon Dont la légende Du dormeur du Val Parlait lors De la première scène Du film Et dont le futur médium Se sentait frappé D'une sollicitude Non voulue La fusion est totale Le récit se clôt Par la mort du héros Et la vision de mort De l'anti-héros Mais cet anti-héros Ne meurt pas Dans l'espace du film Il est pour ainsi dire En gagnant Il survit au héros Nous avons souligné Combien de fâches Au revoir Pour nous permettre D'expliquer La motivation du héros A dessin On voit dans le dernier plan Du film Que le médium Finit dans les bras De sa bien-aimée Lui confessant Juni Jotan Et qu'il ne tue pas L'anti-héros C'est l'anti-héros Qui se suicidera Et non le médium Qui le tue Si la vision de mort Du démagogue Rassure le spectateur Elle transforme aussi L'image de Stinson On peut trouver deux motivations Dans son futur suicide Soit il se tue En pensant Sa carrière politique Définitivement finie Soit il prend conscience De ce qu'il a fait Et s'inflige lui-même Un châtiment La mort de Stinson Ne torturera pas L'âme du médium Puisqu'il meurt Son attitude Face au suicide Est éludée Par la mort physique Le flash-over transforme Le temps en délai Maintenant un événement De l'histoire Il délimite L'espace de liberté Où l'individu peut agir L'histoire semble vouloir Bégayer Lorsque le flash-over Répond au flash-beck Or si la condamnation Sur base de fait Ne pose pas de problème éthique La condamnation Sur base de pensée Elle en pose Le traitement Que fait Cronenberg Du suicide Est significatif A ce sujet Chacune des deux parties Chacune des deux parties Du film Se clôt par un suicide Le violeur a plusieurs violences Avec meurtre à son actif Son suicide Nous est montré en direct Nous sommes dans une attitude Du spectateur voyeur Par contre le démagogue N'a pas déclenché Deux bombes atomiques Cronenberg nous montre Son suicide en anticipation A une guerre virtuelle Répond un suicide virtuel Virtuel Nous sommes dans une attitude De spectateur voyant Ainsi lorsque l'on parle Du flash-over On ne peut précisément Parler qu'en termes De vision de l'avenir Et non d'insertion De notre futur réel Si le médium Infléchit le cours De ses prémonitions C'est que ses prémonitions Ne sont pas la représentation De la réalité historique Le récit ne participe donc Pas de l'idée D'une réalité Écrite à l'avance Elles ne sont pas L'anticipation Que de ce qui Étant donné Les configurations Actuelles Va se passer L'accent est mis Sur l'individu voyant En tant qu'il Construit l'histoire La connaissance De la mort Est génératrice D'angoisse dans des zones Mais la révélation De la mort Reste paradoxale En elle-même Dans la mesure Où la condition humaine Est d'être Pour la mort A quoi bon Repousser la mort Quel sens a la durée On achève bien Les chevaux On ne défend pas L'idée de la vie A tout prix Mais pose avec lucidité Le sens de la durée Et développe l'idée De libre arbitre Faut-il achever gloria L'atmosphère fataliste Ne laisse pas de place A la négative La chanson du pianiste En fait bien L'état d'âme du film No lumors No regrets We should past Exactly as we made 5.2 Le complexe de Cassandre Dans l'armée des douze singes La psychiatre Catherine Riley Madeleine Pstow Il définit Le complexe de Cassandre Comme l'angoisse De l'anticipation Doublée De l'impuissance A empêcher le malheur Les dialogues Succédant En prémonition De mort Prennent souvent Une tournure dérisoire Ainsi entend-on Dans l'armée des douze singes La psychiatre Catherine Rainey Adenstone Dire Personne ne va mourir C'est une création De votre esprit Une fuite de la réalité Parce que vous refusez De l'assumer La thématique De la prémonition De mort Est souvent liée A celle de la folie Contenue du mode De communication irrationnelle Par lequel l'individu A son information Sur l'avenir L'individu voyant Qu'il annonce la mort Est souvent discrédibilisé Par la société Il met son ordre Devant trancher ou non S'il doit informer Son patient Sur l'état d'avancement De sa maladie Bien que l'infléchissement Éventuel de la vision A la suite D'une réaction De l'individu La rentre Rétrospectivement Invalide Elle se doit D'être traitée Comme un savoir Rationnel Car Toutes deux Ce sont des informations Historiques Le savoir du médecin De ses pronostics Peut être démenti Dans la minute suivante Par la révélation D'une bouleversante Découverte scientifique S'il n'est pas déjà Son insu caduc Faisant Objuger Par conséquent L'acte d'euthanasie Comme prématuré 5.3 Responsabilisation De l'individu Le flash forward Présente souvent Des images Qui sont comprises Comme des imaginaires Si l'on adopte Une structure en flashback On est davantage tenté De penser l'histoire Du personnage En termes d'évolution Le flashback Va nous révéler Le secret du personnage Son histoire Cette attitude Face au flashback Est sans doute Le fruit d'une longue Tradition narrative Où les flashbacks Étaient insérés Dans l'histoire Pour informer Les spectateurs Sur un aspect particulier De l'histoire Du personnage Et d'une tradition analytique Où les structures En flashback Ont été étudiées A la lumière De la psychanalyse La conséquence En est que Cherchant l'origine De la névrose Dans le passé Du personnage On fait la part belle Au déterminisme Ce choix idéologique Et rassurant Et on va tous d'autrement Pour ce devant quoi Le flashback Nous met La mort Seule certitude existentielle Comment guérir L'individu De son angoisse d'être Lorsque Cole Dans l'armée des douze singes Dit à la psychiatre Que cinq milliards d'humains Mourront dans l'année Elle lui rétorque Vous délirez Personne ne va mourir Le personnage Tourné vers son avenir Est un personnage Qui se présente Comme un individu Sans histoire Comme une pure potentialité Alors que le flashback Crée l'illusion Et de tout intérêt obsolète On notera pour finir Que le flashback Peut être l'agent Des manipulations historiques Nous pensons particulièrement Au narrateur de l'aveu Dont les poses didactiques Nous donnent Une connaissance anachronique Si elles nous permettent D'avoir de nombreuses informations Sur le plan politique Et sociologiques Et sociologiques Il n'en demeure pas moins Que la construction dramatique Du film Et avec elle Le narrateur Puisqu'il en est l'instigateur Participe de la même idéologie Que celle des révisionnistes Conclusion Tout tentative d'approche Dans un procédé narratif Comme le flashback Implique nécessairement Que l'on repense Notre conception De l'avenir Puisque c'est lui Que le flashback Entend exprimer Lorsque nous avons abordé En ouverture De notre première partie La question de l'afrique En vue flashback L'attention que nous avons Accordée au langage Les formulations diverses Qualifiant l'avenir Que nous avons observées Se sont vite révélées Comme autant de stigmates Dans un manque De conceptualisation Voire de confusion Le flashback Est apparu Comme étant un type d'avenir Parmi d'autres Cette idée a dès lors Renté notre pensée Il nous a semblé essentiel De souligner Combien à moins Que la représentation De ce qui sera plus tard Le flashforward Était avant tout Un mouvement De la narration Vers ce qui sera Faisant abstraction De certaines définitions De fond de notre objet Nous avons choisi De nous pencher Sur le flashback Afin de voir Comment la théorie Considérait ce dernier Nous avons donc Provisoirement axé Notre propos Sur la confrontation Entre le flashforward Et le flashback Notre interrogation Fait constante Et prit parfois Des allures de plaidoiries La question de la limite Du champ d'application De chacun des deux Procédés narratifs A été débattue Tour à tour L'extensibilité Du champ d'application Du flashback Nous a engagé Dans une quête Pour saisir Son caractère essentiel Les variants discutés Argumentés ont finalement Abouti au principe Du flashback Le mouvement vers le passé Allons du complexe Au simple Pour le flashback Et repartons du simple Au complexe Pour le flashforward Nous avons alors Réaffirmé avec force Que le flashforward Était avant tout Un mouvement De la narration Vers l'avenir Et que cet avenir Pouvait avoir Diverses qualités Réelles ou avortées Cette idée Nous l'avons maintenue Envers et contre-tours Et abandon Schéma oppositionnel Simpliste Entre réalité et imaginaire Par là nous voulions suggérer Combien le rêve Au sens social Se devait d'être distingué Du rêve au sens psychique Le rêve social Englobe des notions Telles que celles D'espoir ou de projet Qui élisent le flashforward Les lient à lui Mais par leur seule nature En marge de cette distinction Nous avons De surcroît Tenu à dire Que si le rêve psychique Peut être un fantasme Et donc atemporel Il peut également être Un mode de transmission particulier De ce qui est Un rêve social Subordination De l'expression De l'un à l'autre Après notre entreprise De rationalisation De la représentation De l'avenir Nous avons rappelé Un dépensif Du flashforward Subjectif La vision médiumnique Nous avons en outre Montré à travers L'évocation De la vision du passé Et de la vision à distance Que le passé Ou le présent Pouvait aussi passer Par la voie surnaturelle Et que par conséquent La vision médiumnique Ne saurait être Le vecteur spécifique Du flashforward Évoluant dans un souci Constant de relativisation Nous avons ensuite Consacré Une partie de notre travail Au grief Émis à l'encontre Du flashforward Ce fut le lieu D'exposition Des différentes fonctions Applications idéologiques Manifestant au risque De faire perdre Au flashforward Tout sens En lui refusant Un sens in abstracto L'importance du spectateur Sa qualité d'auteur Comme nous l'avions déjà fait Précédemment Dégageant les diverses liens De complicité Entre le flashback Et le flashback L'idée de mettre Le spectateur Au centre de la réflexion Sur la narratologie Cinématographique N'est pas nouvelle Pourtant Dans le cadre De la réflexion Sur le flashback Elle permet encore D'enrichir la réflexion Car prendre en considération Le spectateur C'est aussi découvrir Que des facteurs extérieurs Au système de signification Mis en place par le film L'influence Voire détermine L'attribution D'un statut temporel A un segment A un segment narratif La conception La conception De l'avenir Et celle d'un sujet A un moment donné En un lieu bien déterminé Mutation des idées Cet état des choses A déclencher en nous Une ritournelle obsédante Faut-il lire La temporalité du film Comme elle a été élue Par les contemporains De sa réalisation Retrouver un regard d'antan Faut-il lire La temporalité Comme elle apparaît Aujourd'hui Peut-être que Ce qui fond la question Nous en apprend plus Sur la temporalité Au cinéma Que sa réponse Qui est en somme toute Un problème épistémologique La temporalité D'un même segment Varie à travers l'histoire Comme elle peut varier En cours de film Car le spectateur Est différent James Cole Bruce Willis Lorsqu'il revoit le film Surfroid Vertigo D'Alfred J. Schock A 1858 Aboutit à une confusion analogue Notre deuxième partie Fait quant à elle Davantage l'objet D'une investigation de terrain Le film Dead Zone Nous a été d'un apport Particulièrement précieux Pour démontrer Combien le flash-forward Subjectif Fouvaient être En agent de la construction De l'histoire Caractère irrationnel Des visions Nécessitent tout un travail De la narration Alternance de scènes De vision et de vérification Afin d'escompter Une maximalisation du suspense D'emporter la croyance Du spectateur De même Il tire le récit en avant Créer un appel d'air Manifestant l'avenir réel La vision médiumnique Poussait Le personnage à agir En réveillant Surtout sa conscience historique En l'amenant à agir Non pas par rapport A ce qui est Mais par rapport A ce qui sera Notre cheminement intellectuel S'en trouva balisé C'est autour de l'idée De flash-forward En tant qu'expression D'une volonté D'une transcendance Que notre réflexion S'est alors poursuivie Consciente dans l'ironie du sort Elle porte Le personnage d'Antoine Pierre Clément A spéculé deux modes D'inscription possibles De lui-même dans l'histoire Inconsciente Elle fut l'objet D'un nouveau renversement Moral du Christ William Dafoe Dans la dernière Tentation du Christ Nous avons également Établi notamment A travers l'analyse Du film Comment on achète Bien les chevaux L'aveu Que la volonté De dépassement de l'histoire Lorsqu'elle était assumée Par le grand imagier Seul Traduit une volonté D'être au-delà De l'histoire Afin de l'interpréter De lui donner Dans d'autres termes Un sens Et ce sens De l'histoire Fuit aussi Celui de la durée Il nous restait alors A considérer Les films Qui refusaient L'histoire elle-même En présentant Soit un récit En arborescence Soit un récit En boucle Comme si L'être en puissance Le récit Saisit dans sa potentialité Où le mouvement éternel La forme parfaite Était en définitive Les seules réponses possibles A l'absence de transcendance Ou du moins Les seules à ne pas Verser dans la fabrication Artificielle L'incense à donner A la vie du film Pour conclure notre travail Nous avons finalement Choisi d'évoquer Des problèmes éthiques Que pouvait assumer Le flash-over Afin d'ouvrir davantage Le champ d'application Du flash-over De le raccrocher A notre réalité La mort est un sujet En court tabou Dans notre société Il effraie l'homme Pourtant Se rappeler que nous sommes Pour la mort Un apport bénéfique Il évite de se perdre Et nous invite A aller à l'essentiel Certes il y a Une ombre au tableau Cette conscience historique Peut parfois avoir L'effet inverse L'aquabomb fataliste En est un exemple Le cinéma est alors Et encore Le cinéma est encore Aujourd'hui Qualifié d'usine à rêve Conçu comme un divertissement Cinéma commercial Où l'on assiste Au triomphe du spectacle Cinéma de la consommation En marge duquel Subsiste un cinéma d'auteur Encore que le terme Soit galvaudé Un cinéma qui repousse L'idéologie du premier dénonce Je cite Le cinéma en cristallisant Concrétisant Ou réalisant Les illusions D'une humanité frustrée A finalement frustré L'homme De la réalisation De ses rêves Alors voilà Ma question est Le cinéma rendra-t-il Un jour à la vie Ses projets Ou persistera-t-il À en faire des rêves Que ce nuit Est à même de réaliser Merci Fin de mon travail d'étude Du Flash-forward Figure de la conscience historique Merci Merci Merci